et bonjour à tous mon nom est CD Cobra je souhaite la bienvenue pour cette vidéo neuf du guide 1.1.x je dois être en version 1.1.6 je n'ai pas vérifié mais ça doit être ça je suis en version expérimentale et je tenais encore à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2024 donc j'enregistre ma vidéo lundi vous l'avez ce vendredi je suis en cours de production pour faire le réseau train le réseau ferroviaire donc j'essaie de sortir cette vidéo mais je vous avoue j'ai d'énormes difficultés j'ai soit mon micro qui coupe donc du coup je suis dérangé par ça soit j'arrive pas à trouver les bons mots soit je note pas toutes les informations ou alors le ton n'y est plus parce que ça fait dix fois je recommence le même passage donc du coup j'ai d'énormes difficultés à sortir cette vidéo mais je vous promets de la sortir il me faudra peut-être un peu de temps peut-être que d'ici la sortie de cette vidéo sur les potions bleues qui est l'intitulé d'aujourd'hui la vidéo sera sortie je ne sais pas en tout cas je l'espère parce que me prend énormément de temps c'est énormément d'infos à vous dire parce que j'ai regardé je regarde des vidéos comme vous sur youtube et je vois les feux comment ils sont posés et ça me ça me chagrine d'avoir encore des vieux systèmes des vieux des des feux qui sont très mal posés tout simplement et que les personnes n'arrivent pas à comprendre comment réellement les poser et si on les pose correctement on fait des économies et tous les trains fonctionnent très bien alors je dis pas que les les feux sont mal peu fin sont mal posé mais mal pensé surtout et et des feux qui sont inutilement posés qui n'ont pas lieu d'être posé c'est surtout ça hein sinon donc aujourd'hui on fait les potions bleues petite chose aussi avant excusez moi j'en profite encore donc pour vous souhaiter mes voeux et vous remercier pour les nombreux commentaires que vous m'avez laissé suite au magasin vous avez été nombreux à me faire me remercier pour pour le magasin que c'était bien et tout pour les popos noir aussi vous a été nombreux à me dire que c'était très sympathique me souhaiter mes voeux et je tenais donc à encore à vous remercier pour des chers et heureux commentaires que vous m'avez laissé c'est vraiment très agréable de votre part il vous en remercie beaucoup voilà maintenant que je qui est fait donc passons à ce qu'on a on va faire aujourd'hui donc on avait installé dans la vidéo précédente des popos noir donc ils sont ici donc aujourd'hui il faut qu'il installe les popos bleus pour les popos bleus il me faut du soufre pour le soufre il me faut de l'eau et du gaz pétrolifère pour le gaz pétrolifère il me faut du pétrole brut ensuite il me faut des circuits électroniques avancés pour les circuits électroniques avancés il me faut des barres de plastique des barres de plastique il me faut du pétrole enfin du gaz pétrole lié et donc du coup forcément encore du pétrole d'accord vous l'aurez compris aujourd'hui je dois aller chercher de l'eau et du pétrole d'où justement la dernière vidéo on avait mis ça en place et aujourd'hui il va falloir que je mette mon réseau de train donc je vais attendre les voies ici je vais descendre ici pour les chercher l'eau remonter et aller chercher le pétrole ici même si j'en ai un qui est plus près ici mais au moins je garde tout du même côté et puis on verra prochainement pour mettre cette station là sur le réseau ça me fera un ensuite donc on est tout bon donc petit accéléré et puis on se retrouve juste après allez à tout de donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 alors je vais enlever la pollution je vais mettre les tourelles pris possession au niveau de la défense à ce niveau là pour éviter de me faire attaquer je me suis servi des falaises comme comme défense j'en ai ici donc du coup j'ai défendu d'un côté j'ai défendu de l'autre les bêteurs vont se diriger là ou là là en pointe ça risque de faire un petit peu mal pour la tourelle mais j'ai derrière de quoi de quoi riposter ensuite ici pareil j'en ai pas mis là parce que j'avais des falais j'en ai mis là 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 j'ai vraiment pris un montage serré pour protéger au mieux mon site bien entendu la pollution elle va se reporter on ne risque pas tout de suite d'atteindre les nids qui sont ici d'ailleurs là il ya eu la construction d'un nid il est tout seul et puis on est tranquille alors d'ailleurs au niveau des bikers je suis plutôt tranquille je m'attendais à avoir beaucoup de reconnaissance par rapport au nid que j'avais détruit mais visiblement depuis la 1.0 bah les bêteurs s'ils sont un petit peu ils sont un petit peu moins dans je reconnaisent des terrains où on s'est fait détruire là on voit qu'il ya eu des constructions là sans doute ou alors c'est des traces de bêteurs ce qui ont été que voici doit voir parce que les bêteurs ils ont peut-être migré au moment où il se cannait donc il doit avoir un nid dans le coin voilà donc au niveau des bêteurs je suis pas très dérangé donc je suis assez content de de les avoir démonté vu qu'on a installé que ça depuis le début on s'est pas trop fait attaquer donc ça va très bien au niveau de l'eau donc je suis branché en direct j'ai mis toutes les ponts pour chaque cube je pouvais pas les mettre entre les deux donc du coup j'ai dû décaler pour me mettre ici pareil à chaque fois je me décale et pour mettre la pompe juste après ce qui fait que du coup je suis en direct on a un chargement qui est hyper rapide d'une part parce qu'on a trois pompes pour chaque citerne et trois ponts pour chaque citerne aussi en extérieur même si j'ai une petite perte de débit par exemple pour celui ci on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze voyez un douze quand même donc on a on a quand même une petite perte de débit mais c'est 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 moins de 2000 de fin c'est un peu plus de 1200 par rapport à la pompe donc c'est négligeable c'est négligeable ça s'en fit très rapidement et ça ça à prendre en compte un la perte de débit par rapport aux tuyaux allez ce que si on est parti donc on est ici un pour s'installer les popos bleus donc les popos bleus qu'est ce qu'on a besoin enfin déjà on est sur deux packs de sciences chimiques donc du coup je vais pas avoir 24 usines à mettre mais 12 parce que le temps de fabrication est de 24 secondes donc je vais en avoir que 12 donc je vais les positionner juste en face et hop ici pardon donc en face là je vais en avoir 5 pardon maîtres city voilà on va se mettre les usines donc 5 je fais pivoter ça fait 10 et on va rajouter 2 et là on a douce année on a nos deux usines j'ai plus de poteaux dans la voiture ça vous avez laissé le coffre me sert grandement quand je vais me vider quelque part voilà j'ai 12 usines on sait que au niveau des de la sortie on est sur des usines qui vont tourner sur 24 secondes donc on va pouvoir mettre des bras jaunes en sortie et en entrée sur les 24 secondes rapporté six éléments c'est pas c'est pas énorme donc des bras jaunes et des bras rouges en entrée comme en sortie d'accord enfin des bras rouges rouges en sortie c'est pas nécessaire c'est surtout en entrée j'ai pas mis non possible donc je n'oublierai pas de mettre des lampes parce que à tous les coups le soleil va pas tarder à se coucher et je n'aurai pas mes lampes allez donc des bras rouges voilà les petites lampes et pour finir les convoyeurs voilà on est tout bon allez je me décale on va se construire le tout en dessous je vais positionner ma voiture ici elle va pas déranger et on va commencer par regarder ce qu'on a besoin alors on a besoin de donc du coup un vu que j'ai la moitié des usines pas un souffle mais un demi souffle ensuite un véhicule circuit électronique avancé et un moteur par rapport au temps alors pour justement le souffle on voit qu'on a besoin de faire ça dans les usines de produits chimiques je vais positionner une usine de produits chimiques directement ici mettre le souffle on a besoin de un souffle à un demi souffle toutes les secondes et là mon usine alors j'ai mis de l'électricité ce que je déteste immédiatement et là on voit que mon usine elle va me sortir dessous toutes les secondes donc grosso modo je vais sortir quatre fois trop de souffle par rapport à ce que j'ai besoin alors je remets tout de suite le souffle le souffle dedans pour m'en débarrasser comme ça il a déjà commencé à mettre et ici donc je vais devoir faire un apport en eau et en gaz donc l'eau les usinages assez pétrole est parti est parti le pétrole est parti chercher donc on va l'observer un petit coup d'aller voir que le chargement la station n'est ouverte donc le train est parti chercher ah oui j'ai oublié de le dire j'ai positionné tous mes poteaux sauf qu'ici des signaux en trop voilà donc le pétrole hop vous avez vu le train il repart déjà donc c'était très rapide et ici moi j'ai mis tous mes signaux j'ai mis tous les poteaux tous les signaux donc je suis pas avec toi voilà donc il va de se décharger et puis tant que la station est pas ouverte là-haut ben il repartira pas donc voilà donc on cherche mon installation utilisée un pétrole de raffinerie ici donc du coup hop ici décidément ici donc je vais pouvoir mettre les tuyaux et puis on repartira le dans le sens là-bas pour chercher ce qu'il faut je vais prendre mes tuyaux ce qu'après je vais oublier voilà et donc du coup on repartira comme ceci et comme ceci d'accord ensuite pour les popos donc on a besoin donc de 1,5 circuit électronique et de un moteur donc on n'a pas besoin de grand chose grosso modo et puis donc pour la installation ici si je veux mettre mes circuits électroniques je vais avoir besoin de cuivre donc du coup je vais être un petit peu dérangé ici par l'installation donc je vais commencer par mes moteurs pour mes moteurs je sais que je vais avoir des usines qui vont être comme ceci avec deux convoyeurs pas au centre et donc si je regarde bien par rapport à ce que je dois ramener je mets plus de poils ici donc je vais me positionner un rat du convoyeur ici là à un magie suis unique n'est pas nickel allez donc comme ceci voilà le pâté en habituel comme en face va se positionner ça ici donc je suis décalé déjà noir donc je vais me dépêcher de mettre l'électricité ah en plus j'ai pas pris le bon écart allez donc on va regarder ce qu'il nous faut pour les moteurs pour les moteurs il me faut donc 10 usines et il va falloir de l'acier des engrenages des tubes l'acier les engrenages on les assure nos convoyeurs donc on a l'acier qui en dessous et les engrenages qui sont en dessous par contre on n'a pas de tube alors c'est pas une ressource que je mets sur mes convoyeurs pourquoi parce que c'est très peu demandé sauf spécifiquement ici au niveau du magasin ou là on a vraiment un rayon pour des tuyaux mais aussi non hormis le craft des moteurs c'est le seul le seul qu'on a besoin en plus un parmi magasin d'accord hop là excusez moi donc du coup ici je vais mettre les moteurs et ensuite les moteurs je vais mettre les par non pour les moteurs je vais mettre les tuyaux parce qu'ils disaient moi disait des tuyaux plutôt toc toc et ensuite les moteurs à pour les tuyaux enfin par rapport aux moteurs j'ai besoin de deux tuyaux ici j'ai que cinq usines je peux pas rentrer des dix donc hop si j'essaie de rentrer les dix voyez que j'ai débordé donc c'est pour ça j'en ai mis cinq d'à côté 5 de l'autre donc on va sortir les moteurs ici au centre voilà tout simplement et et ensuite par rapport à l'usine de tuyaux on est sur un temps où on sort on sort de tuyaux à la seconde ici j'ai besoin de deux tuyaux toutes les dix secondes mais j'ai cinq usines bas grosso modo un peu toutes les secondes je pourrais très bien mettre à la place les l'usine au milieu d'accord et ensuite des partager les deux de chaque côté je pourrais très bien le faire mais je vais pas faire ce que d'un point de vue esthétique ça va pas être très joli et ensuite marqué on pourrait on pourrait même descendre à mettre ici non ici ça n'irait pas mais on pourrait descendre mais ça va pas de joli d'apprendre l'esthétique donc du coup un je laisse les tuyaux ici et puis et puis ça me fera un petit peu trop le problème une usine en ce modo en plus c'est pas trop pas trop dérangeant allez donc les tuyaux ici on est tout bon et ensuite en extérieur je vais avoir justement l'acier des engrenages donc on va aller les chercher au niveau des tuyaux il va falloir aussi du fer donc je vais mettre le convoyeur si je le mets ici je vais déranger ouais donc du coup je vais mettre de l'autre côté voilà comme ça je vais chercher hop donc les ressources qui manquent à savoir donc les engrenages l'acier pour les convoyeurs extérieurs et pour le convoyeur du milieu on va aller se chercher donc les plaques de fer alors hop donc ici on arrive au bout là on sera au bout à partir de là là on arrive au bout ici donc comme ceci ensuite il manque aussi des engrenages donc il manque des souterrains il part de là à là et de là à là hop voilà les convoyeurs je suis entrenais par mes par mes convoyeurs c'est un petit peu dérangeant voilà donc toutes les ressources vont arriver ici donc j'ai besoin que l'usine en grosso modo elle tombe pas toutes et toutes les cinq secondes enfin 0,5 secondes mais toutes les secondes donc un bras jaune en entrée un bras jaune en sortie ça ira très bien au niveau des moteurs on doit pas ramener beaucoup de ressources on doit ramener deux tuyaux toutes les dix secondes et ensuite un lien donc des bras jaune en entrée en sortie et des on est tout bon allez de non pas tout bon il manque mes bras rouges donc c'est parti pour les moteurs donc logiquement les usines tournent on va regarder s'ils ont largement le temps de charger les tuyaux donc c'est bien le cas et puis ici il arrive à vider tranquillement ce qu'on a besoin donc il n'y a pas de soucis oui l'usine ne s'arrête pas donc on est tout d'accord ça c'est grâce au bonus des capacités des bras et on va passer suivant donc je viendrai connecter alors là on a l'heure de la sortie je pourrais très bien mettre les moteurs ici les moteurs 2 le souffre 1 les circuits 3 donc oui on va faire on va je vais connecter les moteurs directement ici passer en souterrain par exemple à partir d'ici voilà directement pour mettre les moteurs on a souffre quelques sur la partie supérieure donc je vais pouvoir mettre mes moteurs sur la partie inférieure voilà ça c'est parti ensuite au niveau donc on va s'installer des circuits rouges j'attends que j'ai un peu plus de place au niveau des au niveau du reste donc au niveau des circuits rouges si je positionne une usine là on va regarder après un pour les tuyaux pas pour les convoyeurs j'aurai besoin il faut les quatre n'a fait quatre d'espace pour l'instant on fait supprimer celui-là celui-là on va le voir après ouais là ça va pas un deuxième ici et là ça passe ouais donc pour les circuits donc pareil hop je vais mettre mon poteau ici je repars sur un pattern sensiblement identique sauf que on va devoir prolonger un petit peu alors les poteaux voilà on va rajouter un dernier ici ouais c'est le bon écart il me semble allez je remets de la lumière aussi on a de copie con hop allez j'enlève tout ça on aura pu copier qu'une seule usine à la place une petite erreur alors les lampes sont pas au bon endroit non plus c'est pas cool hop les poteaux ils ont pas voulu se connecter à cause du plan voilà donc c'est tout allez donc on passe au circuit donc les circuits donc par rapport aux potions j'en ai besoin de un 1,5 donc grosso modo pas pas grand chose 1,5 par souvent c'est pas grand chose l'usine elle tourne toutes les six secondes donc du coup il me faut 1,5 il me faudrait 9 fusils alors j'ai quand même en positionner douze pour m'en produire un peu plus parce que je vais quand même en avoir besoin pour fabriquer des bras par exemple pour fabriquer des bras pour donc ces deux types de bras mais aussi pour les éléments que j'ai débloqués il faut que je alors ça va pas être des éléments constants mais il va me falloir ces circuits là pour justement pas là pas de circuits là mais là ici là aussi il va m'en falloir pour la première tenue il va me falloir aussi des circuits rouges donc pour les circuits rouges on y retourne j'ai besoin donc de deux circuits enfin quatre je recommence pardon j'ai besoin de deux barres de plastique donc toutes les secondes parce que je vais mettre ici six usines 1,2,3,4,5,6 d'accord c'est bien 6 donc du coup je vais mettre mon plastique au bout je vais mettre mon plastique au bout parce que vous allez voir au niveau du ratio on va être sur quelque chose de que très correct tu pas fait le bon bien entendu hop donc au niveau des circuits on a besoin de deux barres toutes les six secondes donc vu que j'ai six usines de barres toutes les secondes et ici bah je produis deux barres toutes les secondes donc c'est exactement ce que j'ai besoin donc on va prendre un convoyeur hop qui va redescendre comme ceci comme ceci et ensuite ici on va remonter justement hop les deux dernières ressources qu'on a besoin à savoir le fil de cuivre et les circuits donc même chose même punition de l'autre côté voilà on viendra ramener les liquides entre les deux hop là j'ai pris le convoyeur on va aller chercher les convoyeurs je pense pas en mettre autant voilà on pratique la voiture alors hop je copie colle tac ici au moins jusqu'ici ensuite donc on a le laisser les fils de cuivre pardon les fils de cuivre donc on a besoin de quatre toutes les six secondes j'en ai six donc quatre toutes les secondes donc ici j'ai positionné mon usine de fil de cuivre et là on voit que justement j'ai en produit deux toutes les 0,5 secondes donc quatre toutes les secondes donc c'est très bien donc hop ils ont la place et donc du coup là on a une chaîne optimisée c'est à dire on a on a le parfait ratio sur une seule ligne donc on va sortir un bien entendu les circuits ici vers le bas vous allez comprendre après pourquoi et ici on va s'occuper tout de suite des apports donc je vais avoir besoin d'un apport en cuivre que je vais faire comme ceci voilà comme ceci et puis on va ressortir la ressource par ici alors je vais peut-être passer en souterrain directement à partir d'ici remarque on va se décailler dans une case on fera quelque chose de plus propre donc le cuivre à partir d'ici voilà donc ensuite en entrée on a besoin d'une plaque toutes les 0,5 secondes donc enfin donc du coup deux plaques toutes les secondes et on sait très bien que notre bras jaune n'a pas cette capacité parce que lui il a il met 302 degrés à la seconde donc ça va être automatiquement un bras bleu alors plus tard quand on aura la capacité de trois articles le bras jaune pourra aller mais pour l'instant c'est pas le cas donc je vais prolonger légèrement ici parce qu'il va falloir que je ramène aussi de l'autre côté donc les circuits électroniques donc les circuits électroniques je vais les faire venir donc pareil on va se mettre un souterrain on va se mettre un souterrain avant là euh ouais on va se mettre un souterrain à partir d'ici voilà un convoyeur de l'autre côté aussi voilà et donc du coup je vais pouvoir mettre un spitter enfin un séparateur pardon et je vais remercier les circuits de chaque côté alors je vais attendre pour finir ça ici je vais avoir au total trois convoyeurs de cuivre enfin je t'avais dit alors je n'en aurais peut-être pas trois mais ma sortie de circuit rouge je vais pouvoir se faire qu'à partir d'ici et ensuite je vais devoir remonter les circuits sur les potions donc pour pas m'embêter je vais faire partir directement ici hop du coup on va se mettre les circuits que d'un côté hein pas loin ça va pas tu vous dis ce que je suis en train de faire non je vais prolonger je vais faire la glace faire partir le charbon ici et ça va être les circuits ici ça ira tout droit et puis ici on va faire passer à ses plus poils sur le bras ah zut alors allez voilà ok voilà comme ça ça passe entre les deux ça fait plus court je n'ai pas besoin de refaire monter les circuits ici pour partir là c'est un montage un peu plus compact et puis on est tranquille allez donc je vais chercher les circuits pour ramener la ressource qu'on a besoin ici je suis un petit peu dérangé donc les circuits je vais les faire partir d'ici là aussi j'étais un petit peu dérangé on va partir comme ceci voilà et on va aller chercher donc les circuits on est d'accord voilà comme ça je suis juste après la deuxième production donc je suis sûr de tout le temps avoir des circuits il n'y a pas de souci donc on va voir les circuits qui vont remonter et qui du coup vont se mettre en intérieur par rapport au montage que que j'ai fait si les circuits va être bien monté s'il vous plaît on est là ensuite au niveau de la sortie des circuits rouges je vais mettre une priorité sur ce qu'on voyant là parce que j'ai priorisé en premier mes recherches donc une priorité à droite si je ne me trompe pas la petite fêche est dans le bon sens donc on est ok maintenant on va s'occuper donc des bras pour l'introduction on a besoin de quatre fils de cuivre et de et de deux circuits tout ça toutes les six secondes donc un bras jaune qui peut ramener deux articles à la seconde il y aura très bien en entrée comme en sortie comme ceux ci dérange mais et moi j'ai la peau douée avec les bras voilà et ensuite donc les bras rouges ont introduit le plastique qu'on va mettre en extérieur il va falloir que je fasse remonter du charbon parce que les usines là ont besoin de charbon donc j'ai besoin de beaucoup de charbon envoyé j'ai besoin de un charbon toutes les secondes et j'ai deux usines donc ça va être deux charbons donc le convoyant ici il va les charles il va remonter le charbon on va pouvoir se mettre ça comme ceci allez peut-être un souterrain jusqu'ici comme ça ça fera quelque chose de plus clair et puis donc un bras jaune en entrée puisqu'on a besoin de un charbon toutes les secondes donc si l'on prend deux par rotation ça ira très bien mais par contre en sortie on va sortir deux plastiques et toutes les secondes on sait très bien que moi je ne crois pas dans un premier temps donc les bras des bras bleus ça ira très bien et donc on va se ramener donc le charbon à partir d'ici voilà le charbon hop et donc du coup il nous manque plus que les liquides donc on va s'occuper des liquides on va devoir ramener donc notre pétrole enfin notre gaz pardon donc notre gaz au moins jusqu'ici ouais je vais prendre en plus bas comme ça je veux pas être dérangé voilà et donc du coup d'un côté l'eau d'un côté le gaz on va faire notre montage ici les cuves des pompes ouais tout ce qu'il faut j'inverse ma barre parce qu'il va falloir que le lance des exposifs merci et puis par rapport aux poteaux j'ai maligné ici c'est que je vais avoir quatre tuyaux 3,4 voilà donc je vais pouvoir mettre la hauteur de ma raffinerie ici voilà très bien j'efface mes tuyaux pour commencer et puis ici est ce que je peux mettre des pompes très facilement alors pour lui on a besoin dans un premier temps de pétrole et de gaz en sortie et puis dès qu'on aura fait la recherche nécessaire celle ci on aura besoin d'eau et de pétrole et on sortira des trois liquides donc du coup tu vas voir en entrée ici ici l'un d'un côté le pétrole pour le clos donc je le fais d'avance voilà comme ça après j'ai plus qu'à copier et donc pour l'arrivée du pétrole ici on va se mettre une cuve bien ici on va connecter tout avec une pompe en entrée donc on va se mettre une pompe ici pour qu'elle aspire le pétrole qui est ici d'accord on va se mettre ça alors je mets un tuyaux en plus ici parce que j'en aurais j'aurai une autre production par ici donc c'est volontaire voilà donc on va se mettre ça comme ceci on va aller chercher notre pétrole un après un après j'étais bon après c'était bon c'est voilà hop très bien ici donc toc à mon train de pétrole il est parti la station est ouverte ah ben la station elle est encore ouverte pourquoi ah je suis à deux syndicats ok et qu'est ce qui se passe et ma station et si elle est à combien on est on est j'ai pas de j'ai pas de liquide et s'il se passe pourquoi tu te vides pas ah mais il n'a pas de pétrole ah bah oui condition d'attente temps pour moi vagon plein voilà ça il va faire son plein là en fait il attendait pas qu'il n'avait pas le temps de s'en remplir en liquide bon il va faire tout de suite ses deux allers-retours sur du pétrole avant donc ici on est tout bon on va se positionner l'eau donc ici j'aurais d'être un peu trop loin donc je vais tout de suite mettre ce qu'il me faut donc là j'oublie pas j'ai la remontée c'est pour ça que je peux pas me coller comme ceci et puis même chose même punition en entrée en sachant que là par contre l'eau elle vient du haut alors pour m'aligner avoir dû me servir ici on profite qu'à pas de train je m'avais maligné avec les poteaux ça j'en suis sûr d'être toujours la bonne ouais ouais si c'est très courant ah oui bon il n'y a qu'ils arrêtent un alors donc on est tout bon j'ai reconnu mes deux poteaux pour mener avec les arrêts comme au dessus ça je serai pas dérangé alors l'eau par contre je vais pas la faire descendre mais comprendre pourquoi je l'extraire d'ici il me manque un poteau d'ailleurs je vais pas en cette photo et afin que j'en prenne pour alimenter tout et donc du coup j'ai décalé l'alimentation ici c'est de faire ça droit en des poteaux là on verra un peu plus tard donc là du coup on se remplit en pétrole et on se remplit en eau et si j'ai installé six usines alors pourquoi si ça avait comprendre après donc 3 et 2 5 et ainsi voilà je copie colle voilà et au niveau des poteaux ouais il m'en manque il m'en manque il m'en manque donc on va aller chercher des poteaux la nuit c'est toujours agréable en plus j'avais pas pris ma voiture donc j'ai de la route à faire moins d'excuses bon ça va être rapide un aller-retour poteau moins moins un peu plus long du coup et on est reparti alors là j'ai d'abord installé mes poteaux en pleine nuit on va se positionner comme ceux ci 1 ensuite j'ai tiré mes poteaux donc on va voir qu'ils vont pas vouloir se connecter normalement si ils veulent bien et je vais alors j'ai besoin d'un poteau ici exactement du coup on va se mettre au milieu par contre j'ai dû me décaler au niveau de la hauteur ça va on va se mettre un poteau ici ici j'aimerais déconnecter plus tard pour l'instant c'est pas le cas donc il manque mes tuyaux en entrée et mes tuyaux en sortie alors je sais que je vais sortir comme je vous l'ai dit bientôt par rapport à celle ci je vais sortir trois liquides enfin de liquide un gaz donc du coup le gaz c'est celui que je vais mettre le plus loin donc je vais le prolonger de trois à chaque fois n'est pas des tuyaux qui gêne pardon et donc du coup le gaz il va sortir à partir d'ici moitié qui gêne ce que si c'est le manque de tour comme ça lui va commencer à tourner et puis nous on va s'occuper aussi de l'arrière du pétrole pour donner ce qu'on a besoin et puis le pétrole ne va pas plus loin donc on est tout bon on en profite on va faire l'eau comme je vous ai dit j'ai besoin d'eau sur mon usine donc je vais faire l'eau ici on va tout faire en même temps on va gêner le temps on a par contre l'eau on débite pas beaucoup d'eau ici voilà donc on est tout bon on a l'eau qui arrive on a le gaz qui arrive on va aller chercher les deux tuyaux qu'on a besoin je les égaliser pour les mettre côte à côte pour que ça fasse plus joli voilà donc ici le gaz alors je me sens très un peu mieux et d'ailleurs je vais en profiter je vais remplir mes tuyaux d'eau ici vite fait on va se mettre d'abord mettre une usine je vais mettre là je vais décaler une case on va remettre donc aussi la vidange parce que j'en ai plein la voiture si vous vous souvenez mais j'en ai plein la voiture je vais chercher à me vider voilà donc un petit coffre en entrée un petit coffre en sortie un petit poteau toc coffre coffre on va se mettre des bras bleus d'un côté comme de l'autre ça ça ira vite et je récupère tous mes bidons ça ça va commencer à éviter et j'ai pu avoir de le bidon plein ça va être mieux pour moi il me manque juste le gaz à ramener ici en attendant pardon et puis ouais mais qu'elle est ici pour être un peu plus centré mais on est tout bon ok allez c'est parti analytiquement notre on a ici un le sauf qui se fait avec de l'eau donc il n'y a pas de souci je vais mettre une petite alarme pour que je sache que je dois brancher justement alors je vais le brancher du bas là je vais déjà mettre les tuyaux ça ça m'évitera de remonter trop haut donc j'aurai juste à brancher le tuyau du bas je peux déjà faire ça ça j'aurai juste à venir ici et là du coup ça va nous aider mon eau et donc une petite alarme des alarmes des alarmes ici un petit contrôle alors je vais prendre un câble vert voilà ici quand les bidons seront égale des bidons pleins sont égales à zéro tac donc je veux pas sur toute la carte mais surtout pas le son mais par contre une petite affiche et ça va être l'eau tout ça tout simplement voilà donc c'est bon c'est enregistré il n'y a pas de souci comme ça je vide mes bidons je suis tranquille j'en ai pas besoin surtout ça va mettre du temps ici on voit qu'on est déjà archi plein et parce que c'est 50 50 mais par 50 et là il me reste encore vraiment beaucoup de bouteille tu vas mettre et comme ça j'aurai mes bidons vite donc tout fonctionne on a nos sacs électroniques qui arrivent alors c'est le début de la prod forcément on n'a pas stacker comme comme le souffle ou comme les moteurs qui avait déjà pris de l'avance d'accord au niveau des popos bassin en route c'est déjà en train de ça va bientôt chargé on vient de voir les deux premières passées là donc du coup on va en avoir qui vont se charger très prochainement clairement sur les deux premières on va donc elle a mis directement les deux ici donc ça commence à arriver quand les circuits électroniques ils iront jusqu'au bout tous pourront démarrer mais comme ils doivent se charger tous en même temps enfin tous dans un premier temps pour avoir leur leur 6 pour ce modo donc c'est pour ça que ça met un peu de temps avant que la dernière produit et puis une fois que les circuits électroniques on va voir on voit là et là ils sont pris là là aussi là aussi du coup lui à combien il a un donc il va prendre les suivants ok au fur et à mesure ça va permettre aux autres de fournir il nous manque juste un petit contrôle logique au niveau des bras ici donc on va le faire donc on a besoin des potions des potions bleus égale à zéro on voit que ça nous coûte plus cher ça nous coûte du pétrole donc vaut mieux pas les stacker sur le convoyeur surtout que le convoyeur est de plus en plus long si on est stack et on perdait énormément de ressources et puis on perdait aussi par exemple du pétrole qu'on aurait pu utiliser ailleurs donc c'est comme ça c'est tout bon on a notre contrôle logique et puis on commence à avoir c'est bon tous les labos ont leur leur popo donc du coup ça va commencer à se stacker ici je vais attendre de finir la vitesse des bannes numéro 4 et on va enchaîner sur la recherche des labos ça va être vraiment la première à rechercher pourquoi parce que si nos labos font les recherches plus rapides c'est très intéressant pour nous ensuite on va enchaîner avec justement les îles des produits chimiques pour sortir les autres les autres liquides c'est à dire le pétrole lourd et le léger pour la suite des recherches d'accord et puis et puis et puis on va se servir à se chercher les circuits électroniques donc bleu on va en avoir besoin plus tard non d'abord 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 temps pour moi avant celle ci on va se servir de celle ci qu'on va avoir un meilleur rendement une meilleure production de nos usines de nos foreuses et de nos pas des foreuses minières et des foreuses de pétrole pour ce modo à des chevets de pompage donc il faut voyager des thermiques et électriques et des chevets de pompage donc il faut absolument le faire en premier comme ça on va pas aller tout de suite tout de suite chercher des ressources en extérieur et puis donc je vous en ai parlé donc ici les circuits électroniques up bleu pour débloquer justement des propos utilitaires les propos utilitaires il nous manque les moteurs donc il va faire qu'on se fasse les moteurs avant ça tombe bien parce que les moteurs j'ai besoin de tout ça pour les chercher les robots et pour ça il me manque justement donc celle ci qui est en qui va être en cours on a ici ensuite hop on va se mettre peut-être pas ceci en premier on fera après mais on va se mettre la recherche du lubrifiant voilà la recherche du lubrifiant les moteurs moteur électrique et puis ce sera déjà pas mal parce qu'après on va débloquer les robots et ensuite les potions utilitaires les potions utilitaires vont me servir pour ma tenue pour que je puisse avoir les robots par personnel même si là je peux déjà avoir un type de robot mais justement je vais chercher tout ça je vais chercher tout ça pour avoir justement des petits robots pour construire automatiquement sans arment les premiers vont pas être très rapide à faire très rapidement qu'on fasse la recherche de vitesse mais on aura l'occasion de s'en occuper et pour la recherche de vitesse vous voyez on a un deux trois quatre niveaux avant de utiliser les potions violette donc ça sera c'est pour ça que je vais chercher d'abord les packs de sciences utilitaires et pas les packs de sciences de production donc celle ci parce que ben les packs de production vont pas nous servir ça va nous servir pour avoir des liquéfactions des usines plus rapides des modules de niveau 3 le nucléaire ou alors les diffuseurs et c'est vraiment pas utile en tout de suite tout de suite il faut qu'on aille chercher les utilitaires qui pourront nous permettre d'avoir de construire plus rapidement d'accord mais on n'a pas pressé sur la vitesse des usines pour le moment on est sur les recherches et si on s'occupe des bons ratios on est tranquille on va produire tout ce qu'il faut dans le temps nécessaire et on sera tranquille on s'en aura donc du coup petit à petit et des éléments qui vont se débloquer voilà allez donc je vous laisse avec ce petit montage donc on voit au niveau des usines les moteurs bon ils sont archi plein là donc on va regarder celui là mais il a largement de temps de se charger au maximum comme tu avais dit donc avant de produire les tuyaux avec les bras jaunes on voit que bon là c'est plutôt la sortie qui bloque donc ça veut pas dire que c'est l'entrée donc donc l'usine va très bien sur ici on arrive à sortir tous nos fils d'ailleurs ça bloque un petit peu en sortie parce que parce que grosso modo les bras vont un peu trop vite je pense ou alors non c'était plein avant que je lance donc du coup là ça s'arrête jamais envoyé pof pof sans arrêt sa pause sans arrêt sa pause ensuite ici on voit qu'il n'y a pas de souci sa pause aussi dans la foulée toc donc on est tout à aussi une petite pause de temps en temps visiblement ce qui m'étonne un petit peu parce que à bas si si on est sur une usine qui sient un ratio de 0,75 et si cette usine à la vitesse pendant de fabrication de 0,75 et si on est sur une vitesse de fabrication de 1 donc du coup c'est vrai qu'elle est un petit peu ralenti par rapport au convoyeur par rapport à sa consommation voilà ça c'est le seul petit bémol à la rigueur j'aurais peut-être pu mettre un bras jour dans sa sortie parce que comme elle fait une petite pause ça a testé et puis elle n'y a pas de souci elles se sont chargées comme il faut avant de donc on relance une prod 1 pauf elles ont fini de se charger voilà ça y est alors qu'on n'est même pas à 50% donc il n'y a pas de souci on priorise en sortie dans un premier temps de ce côté là pour prioriser nos recherches d'accord alors le convoyeur il va se remplir ensuite ici je ne remplis que d'un côté pour éviter d'avoir d'en avoir trop à stocker d'accord donc je remplis que d'un côté et puis une fois que ça va être rempli je vais avoir un surplus qui va sortir par ici et je vais pouvoir les utiliser alors je vais me dégager des ressources que j'ai pas besoin toc l'acier ici voilà le fer là les endroînages là les circuits ici voilà que j'ai toujours un truc ce que j'ai pas besoin voilà donc ici je vais prolonger mon convoyeur pour le faire descendre ici venir mettre sur le côté justement les ressources pour du coup rajouter des bras on se fera ça la prochaine vidéo quand je commencerai à avoir du surplus allez sur ce ben j'espère que ça vous aura plu le petit monteur des trains n'oubliez pas ma vidéo sur le réseau ferroviaire sortira très prochainement à j'ai pas parlé des ratios vite fait au panda ratio ici on est sur une production de 20 gaz par seconde donc j'en suis à 40 et ici je suis à une production de 30 par seconde n'oubliez pas l'usine de tourne tourne pardon elle tourne quatre fois trop vite donc du coup il faut que 7,5 de gaz enfin de huile de gaz par seconde là j'en ai 20 donc 20 et 7,5 47,5 on va regarder ici l'usine elle tourne toutes les 5 secondes et elle me sort 45 de gaz donc vu que j'en ai 6 donc je sors un peu plus de 45 de gaz 6 enfin 45 divise 5 on est à 9 donc je sors 52 de gaz 52 de gaz par seconde parce que j'en ai 6 donc vous voyez je sors limite un tout petit peu au dessus de ce que j'ai besoin réellement donc je suis à la limite c'est pour ça que j'en ai posé 6 pour sortir justement le quota que j'avais besoin parce qu'avec 45 j'aurais été en deçà en dessous de ce que j'avais besoin donc ça c'est vraiment important c'était à noter donc c'est pour ça que j'en pose 6 voilà donc qui clôt cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout un commentaire parce que j'adore vous dire j'adore savoir vos ressentis par rapport aux vidéos si elles auraient été trop longues ou pas savoir si vous avez appris des choses pour moi c'est très utile et je vous dis à très bientôt allez ciao à tous bon parce que ça bon 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 C'est parti !